Aujourd'hui aux échos du Vatican, le pape François rencontre les malades de la fondation Unitalci. Le cardinal Erdo nous parle du document préparatoire au Synode sur la famille. Le souverain pontife célèbre une messe en hommage aux évêques et cardinaux décédés cette année. Bonsoir à tous, bienvenue aux échos du Vatican. Je suis heureux de vous retrouver pour faire le point sur les activités de cette semaine. Et nous commençons cette émission par cette rencontre ce week-end entre le pape et les malades. Ils sont une richesse pour l'église, a dit le pape en recevant au Vatican la fondation Unitalci, une association italienne qui organise chaque année des pèlerinages pour les malades. Le Saint-Père a d'abord salué le travail évangélique de ces 7000 volontaires qui œuvrent non par philanthropie mais pour annoncer l'évangile de la charité. Ils agissent dans le sillage du bon Saint-Maritain et ne détournent pas la tête face à la souffrance. Les malades, dit le pape, sont le trésor de l'église. Il invite donc les souffrants à ne pas se considérer comme objet de solidarité et de charité mais à se sentir inséré au maximum dans la vie de l'église. Vous y avez un rôle particulier, a-t-il insisté. Votre présence, votre prière, l'offrande de vos souffrances participent au salut du monde. Elles sont une richesse spirituelle pour l'église. N'ayez pas honte d'être ce trésor, a conclu le pape. Laune de vos souffrance. La mia voce sempre ascolté, io gli donerò, il padre della vita, il sazierai. Laudate, 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 dominu, on me sempre es. Laudate, 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 dominu, laudate, dominu, laudate, dominu, laudate, dominu, laudate, dominu, laudate, dominu. Le lendemain, place Saint-Pierre, le pape François a récité la prière de l'Angélus. Face à plusieurs milliers de fidèles, il s'est arrêté sur l'éternelle fidélité de Dieu, une méditation inspirée de l'évangile du jour, la rencontre entre Jésus et les Sadducéens. La vie éternelle, a dit le pape, n'est pas la vie terrestre. Elle présente une dimension où le mariage terrestre n'existe plus. Les ressuscités, a dit Jésus, seront comme les anges vivants, dans un état que l'on ne peut ni connaître ni imaginer. Cette vie éternelle, souligne le pape, n'est pas un banal embellissement de la vie terrestre, car elle dépasse notre imagination, à vie humaine, poursuit-il. On pourrait croire que la vie terrestre ne conduit qu'à la mort, mais Jésus renverse cette vision. L'amour et la fidélité de Dieu sont éternels, poursuit encore le pape. Alors allons vers lui, exhorte-t-il. Il nous attend et nous accompagne vers l'éternité. Et après, l'Angélus, le Saint-Père a évoqué le typhon qui a dévasté les Philippines et causé la mort de 10 000 personnes, puis il est revenu sur la nuit de cristal qui marqua en 1938 le début de la Shoah. On écoute son message. Je désire exprimer ma proximité auprès des populations des Philippines et de cette région, qui ont été touchées par un terrible typhon. Malheureusement, les victimes sont nombreuses et les dommages énormes. Prions un instant en silence et prions la Vierge Marie pour tous nos frères et nos sœurs et tâchons de leur faire parvenir notre aide concrète. Nous faisons également mémoire aujourd'hui du 75e anniversaire de ce qu'on a appelé la nuit de cristal. Les violences de la nuit entre le 9 et le 10 novembre 1938 contre les juifs, les synagogues, les habitations, les commerces qui signeront un triste pas vers la tragédie de la Shoah. Nous renouvelons notre proximité et notre solidarité au peuple juif, nos frères aînés. Et nous prions Dieu afin que la mémoire du passé, la mémoire des péchés passés, nous aide à être toujours vigilants contre toute forme de haine et d'intolérance. Nous parlions la semaine dernière de ce fameux questionnaire envoyé aux conférences épiscopales du monde entier. Questionnaire préparatoire au Synode sur la famille qui se tiendra en octobre 2014. Le document a été présenté dans la semaine par le rapporteur général de ce Synode, le cardinal Peter Erdo. Pour en savoir plus, je vous propose de l'écouter. Il revient sur ce document préparatoire. C'est une interview réalisée par Radio Vatican. Le document préparatoire contient une explication de l'opportunité de ce Synode extraordinaire. Il s'agit de l'urgence pastorale. Et après, on offre un recueil de textes bibliques et de magistères qui concernent la famille et le mariage, alors la doctrine de l'Église. Et après, on a un recueil de questions, une bonne trentaine de questions, dirigées aux conférences épiscopales. Ce sont les conférences épiscopales, alors, qui doivent répondre. Mais la méthodologie est tout à fait spéciale, aussi parce que le temps jusqu'au Synode extraordinaire est très bref. Dans ces questions, ces 39 questions, on voit évidemment beaucoup d'intérêts portés aux catholiques et leurs difficultés, posées par un rythme effréné au travail, des difficultés de communication dans leur couple. Mais il y a aussi un grand intérêt pour ceux, les familles, qui ne sont pas en règle. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de situations, selon nos informations, dans le monde occidental. Une grande part des couples qui vivent ensemble, vivent sans aucun mariage. Ça ne veut dire pas seulement sans mariage ecclésiastique, mais aussi sans mariage civil. Et dans certains pays, ce sont la grande majorité des couples. Alors, c'est une réalité sociale ou sociologique qui doit être égraminée avec beaucoup d'attention de la part de l'Église, parce que c'est un grand défi pastoral. Il y a aussi, évidemment, toutes ces questions sur les divorcés et remariés, des questions plus sensibles sur l'attention apportée aux couples homosexuels. Là, il n'y a vraiment aucun tabou. Vous n'avez pas peur de les évoquer ? Les sujets ne sont pas des tabous, mais nous avons une grande force inspirateur. C'est l'Esprit Saint, c'est notre foi. Alors, ce n'est pas une enquête quelconque. Nous demandons les croyants, nous demandons l'Église. Alors, c'est l'Église qui, à travers les évêques, répond au Saint-Père. Et à la fin, il faut en parler aussi des évêques, qu'il y aura entre les auditeurs, surtout, aussi des familles, des gens, des mariés qui ont expérience personnelle dans la famille. Alors, à la fin, on verra ce qu'on pourra proposer au Saint-Père. Monseigneur Forté disait qu'il fallait être honnête, présenter la situation telle qu'elle est. Mais vous n'avez pas peur, quand même, qu'il puisse y avoir des divisions sur ces sujets si délicats au sein de l'Église ? Certainement, il y a des différentes opinions, des différentes expériences aussi, selon les régions, selon l'attitude personnelle. Mais il y a une base commune, c'est la foi. C'est aussi l'enseignement de Jésus-Christ et aussi l'enseignement du magistère de l'Église. Alors, sur cette base, on peut et on doit chercher les solutions pastorales. Mais est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, justement, au regard des exigences pastorales, des changements concernant la doctrine ? La doctrine établie de l'Église, pas tellement. Alors, ce n'est pas une doctrine plébiscitaire, c'est une doctrine qui provient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que l'essentiel de la doctrine de l'Église n'est pas à disposition, à libre disposition des hommes, des êtres humains. C'est pourquoi il faut travailler avec beaucoup de responsabilités, mais il faut savoir aussi les nuances, les accents historiques, les possibilités de changement, surtout au niveau de discipline de l'Église. Il y a des possibilités, de différentes solutions. Il y a une réforme qui a été annoncée concernant l'institution synodale. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on pourrait accorder plus de place, plus de poids aux laïcs et aux familles, comme vous l'avez dit, qui seront présentes lors du prochain synode ? Les laïcs, selon les déclarations officielles faites jusqu'à maintenant, ne sont pas prévus comme membres, parce qu'il s'agit de synodes des évêques. Alors, ce n'est pas une autre institution. Certainement, le Saint-Père a la possibilité d'organiser ou de changer la physionomie institutionnelle de cette forme établie de la consultation. Mais il faut attendre, parce que maintenant, c'est assez difficile à suivre les règles déjà existantes pour le synode, parce qu'il s'agit d'un synode extraordinaire et les temps sont très brefs. Et parmi les questions les plus délicates qui préoccupent l'Église en matière familiale, il y a bien sûr la situation des divorcés remariés, mais aussi celle des nullités de mariage. Sur cette question, les prescriptions canoniques sont parfois éloignées des réalités. C'est ce que nous explique Marie Malzac. Elle est journaliste à Immédiat. Bonjour à tous. On en parle beaucoup en ce moment. Rome a récemment envoyé un vaste questionnaire aux conférences épiscopales du monde entier en vue du synode sur la famille, qui se tiendra en octobre 2014 au Vatican. Parmi les questions soumises à la réflexion dans les diocèses, tous les sujets, y compris les plus sensibles, mais c'est certainement la question des divorcés remariés et des nullités de mariage qui suscitent le plus d'attentes au sein même de l'Église catholique. L'une des interrogations du questionnaire porte notamment sur la lourdeur de la procédure canonique dans les cas de nullité, qui, lorsqu'elle est accordée, permet de se marier une nouvelle fois. C'est dans ce contexte que le pape François a rencontré les membres du tribunal de la signature apostolique, la juridiction supérieure du Saint-Siège. À cette occasion, le pontife s'est particulièrement exprimé sur une figure clé de cette instance judiciaire du Vatican, à savoir le défenseur du lien matrimonial. Pour lui, dans son travail délicat, le défenseur est appelé à chercher à harmoniser les prescriptions du droit canon avec les situations concrètes de l'Église et de la société. C'est là tout l'enjeu de la question et des thématiques liées à la pastorale de la famille où l'écart est parfois grand entre les prescriptions et la réalité. Aujourd'hui, plusieurs motifs peuvent amener à déclarer un mariage nul, que ce soit un grave manque de discernement au moment de la contraction du lien ou le manque de liberté d'une des deux personnes. Mais d'une part, les abus existent, on pense à la mauvaise foi en relation et les mœurs ont largement évolué en quelques dizaines d'années. Benoît XVI, quant à lui, avait évoqué le manque de foi comme un possible nouveau motif de nullité de mariage. Et puis, d'un autre côté, l'aspect long et complexe de la démarche fait que beaucoup ne prennent pas le temps d'introduire leur cause en nullité et d'attendre la reconnaissance, se plaçant ainsi dans des situations irrégulières au regard de l'institution. Entre attention pastorale et justice, il s'agit pour l'Église de tendre toujours mieux la main aux couples qui se retrouvent face à l'échec de leur vie matrimoniale, tout en servant la vérité du sacrement. Ce sera un des enjeux cruciaux du synode de 2014 sur la famille. Je vous dis à la semaine prochaine. Et comme l'évoquait Marie Malzac, la question des nullités de mariage était au cœur d'une rencontre entre le pape et les membres du tribunal suprême de la signature apostolique. À l'occasion de la rassemblée plénière, le Saint-Père les a encouragés à persévérer dans l'exercice de la justice de l'Église et à ne pas apporter de réponse bureaucratique en cas de nullité de mariage, on écoute un résumé de cette rencontre avec la télévision du Vatican. Persévérer dans la recherche d'un exercice limpide et droit de la justice dans l'Église en réponse aux désirs légitimes que les fidèles font à leurs pasteurs, spécialement quand confiant, ils demandent avec autorité de clarifier leur propre statut, a dit le pape vendredi matin en recevant en audience les membres de l'assemblée plénière du tribunal suprême de la signature apostolique. En parlant du rôle du défenseur du lien matrimonial dans les procès de nullité du mariage, le pape François a dit que cela ne peut plus se limiter à une native lecture des actes, ni à des réponses bureaucratiques et génériques. Dans sa tâche délicate, le défenseur du lien est appelé à essayer d'harmoniser les dispositions du code de droit canonique avec la situation concrète de l'Église et de la société. Quand le défenseur du lien exerce son droit de faire appel à la rote romaine contre une décision qu'il retient préjudiciable sur la vérité du lien, son acte ne va pas à l'encontre du juge. Le service de la justice, a conclu le pape, est un engagement de vie apostolique et cela demande de tenir le regard fixé sur le bon pasteur qui s'abaisse devant la brebis blessée et égarée. Et en début de semaine, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, le pape François a célébré une messe à la mémoire des évêques et des cardinaux morts au cours de cette année. Et dans cette messe, à leur intention, le pape rappelle que seul le péché de l'homme peut briser le lien qui nous conduit à Dieu. Mais Dieu, dit le pape, cherche toujours à rétablir cette union, une union, dit-il, qui atteint son sommet dans la rencontre finale avec le Père. C'est par ces mots que le pape a expliqué que les prélats défunts étaient dans les mains de Dieu. Cette réalité, pleine d'espérance, poursuit-il, est la perspective de la vie éternelle à laquelle sont destinés les justes, ceux qui accueillent la parole de Dieu. Puis le pape a confié à la miséricorde du Seigneur ces hommes consacrés à leur vocation et au service de l'Église qu'ils ont aimés, dit-il, comme on aime une épouse. Sous-titrage ST' 501 Le saviez-vous ? Depuis le début de l'année, 10 cardinaux ont été rappelés à Dieu. Le collège cardinaliste compte désormais 200 cardinaux, dont 109 électeurs en cas de conclave. Vendredi, le pape recevait la présidente du Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, une rencontre qui a permis de souligner la collaboration de l'Église et de l'État dans ce pays. Le Saint-Père et la présidente ont aussi abordé des questions sociales d'intérêt communs comme la protection de la vie et la sauvegarde de l'environnement. Ensemble, ils ont souligné l'importance d'un accord pour renforcer leur rapport pour le développement du Costa Rica. Il a enfin été question de la situation régionale et de problématiques internationales nécessitant des efforts de paix. Et comme chaque semaine, des milliers de pèlerins se sont rendus mercredi place Saint-Pierre pour l'audience générale du mercredi, cette semaine, dans sa catéchèse, le pape s'est arrêté sur la communion au bien spirituel qu'il décline en trois aspects, les sacrements, les charismes et la charité. On écoute un résumé de sa catéchèse. La communion des saints est aussi la communion au bien spirituel, les sacrements, les charismes et la charité. Les sacrements expriment et réalisent une profonde communion entre nous. En eux, nous rencontrons le Christ et par lui, nos frères dans la foi. Il nous invite à être missionnaires et alimente en nous une foi qui sait résister aux idoles. Données à certains par l'Esprit Saint pour faire du bien aux autres, les charismes sont des grâces particulières destinées à l'édification, à la sainteté et à la mission de l'Église. Ils aident à grandir dans la charité. Sans l'amour, même les dons les plus extraordinaires sont vains. Vivre la communion de la charité signifie ne pas chercher son propre intérêt, mais faire nôtre les souffrances et les joies de nos frères. Si nous vivons la communion de la charité, nous sommes, dans notre monde, sacrements de l'amour de Dieu. La question de la semaine, c'est Nicolas qui la pose. Il demande dans quelles conditions l'Église peut-elle annuler un mariage ? Eh bien, l'Église ne peut pas annuler un mariage sacramentel, sauf s'il n'a pas été consommé. Mais il faut qu'il y ait une raison grave. En revanche, l'Église peut déclarer qu'un mariage est nul, c'est-à-dire non valide. Il faut pour cela prouver par exemple un défaut de consentement, une grave immaturité, un refus de procréer ou encore un trouble psychique. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors sans plus attendre, envoyez-la moi sur la page Facebook de Celles et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info arrobase seletlumiertv.org Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501